Bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas pour ta présentation très enrichissante et merci Philippe pour ton invitation à ce colloque. Comme l'a mentionné Thomas dans sa présentation, moi je vais aller tout à droite de son schéma, du côté des signaux sonores, pas des systèmes, et d'un signal en particulier qui va être celui de la voix, qui sera l'objet de ma présentation. Et donc la question que je vais aborder ici, c'est d'aborder la voix dans son rapport à la musique, à l'aune des sciences et des technologies actuelles, et de montrer en quoi les sciences et technologies peuvent servir d'outils à la création musicale, entre autres. Donc j'ai voulu partir d'une citation de Pierre Boulez, ce que j'aimais bien pour représenter ou pour souligner la dualité des rapports de la voix dans la musique. La voix dans la musique, c'est un instrument particulier, singulier, dans la mesure où elle peut obéir soit au système musical, soit au système linguistique, dans un but de communication, ainsi que pour produire des sons qui peuvent échapper à ces systèmes, qu'il appelait sauvages ou irréductibles. Donc c'était le point de départ de ma présentation. Je vais rappeler les différents points de vue d'entrée, on va dire, sur la voix, très général. C'est un instrument de musique exogène, dans la mesure où la voix n'a pas été pensée comme un instrument de musique à son origine. C'est d'abord un instrument de communication, avec le langage, etc., et les fonctions linguistiques qui s'y rattachent. Elle partage avec la musique le son et le temps comme moyens d'expression. Donc ça, c'est ce qui lie vraiment fondamentalement la voix et la musique, et ce qui fascine tant les musiciens et les compositeurs. Et donc, ce que Pierre Boulez mentionnait déjà, c'est que c'est la coexistence de deux systèmes, un système linguistique de communication et un système musical, la voix comme un instrument de musique, avec cette possibilité toujours fascinante aujourd'hui, qui est la possibilité d'une expression qui dépasse le cadre des systèmes, comme par exemple l'expression des émotions. Alors les émotions, c'est discutable, mais qui peuvent s'émanciper des systèmes linguistiques pour transmettre des expressions ou une expressivité pure. Alors, dans une première partie, je vais faire un peu de science pour décrire ce que j'ai appelé la machinerie vocale. Donc on va rentrer à l'intérieur de la voix, avec un premier schéma. Je vais décrire très brièvement le mécanisme de production vocale. Nous avons des poumons qui produisent de l'air, qui remontent à travers le larynx jusqu'à une première partie qui se trouve ici, qui s'appelle la glotte, et à l'intérieur de laquelle se trouvent les plis vocaux. Donc la glotte, on a un zoom qui est fait dessus ici, et les plis vocaux, c'est les deux choses qu'on a sur les côtés. Alors on va faire une démystification après sur l'appellation des plis vocaux par une vidéo très explicite. Et donc, l'air passant à travers ces plis vocaux vont les faire vibrer à une certaine vitesse, s'ils veulent vibrer à une certaine vitesse, qu'on appelle une période fondamentale, ou la fréquence fondamentale, et qui vont se rattacher à la hauteur du son qui sera produit. Donc on va produire un son à une certaine hauteur. Quand les vibrations sont régulières, quand elles ne sont pas régulières, c'est simplement de l'air qui passe, et donc c'est du bruit qui va être transmis. Donc on repart maintenant ici. Le son émis au niveau de la source glottique suit son chemin dans ce qu'on appelle le conduit vocal, et qui va renfermer un certain nombre de cavités, pharyngées, buccales, nasales, etc. et qui vont avoir comme fonction d'amplifier et de colorer le son. Je vais y revenir également. Donc on va regarder, ça c'était une coupe illustrative, et on va rentrer à l'intérieur. C'est pour ça que je disais que je voulais démystifier l'appellation des cordes vocales, qui est largement partagée encore aujourd'hui, même parmi certains scientifiques. Mais maintenant on appelle ça des plis vocaux, parce que, nous allons le voir, ça n'a rien à voir avec des cordes. Là nous allons rentrer à l'intérieur de la bouche d'un chanteur, avec une caméra ultra rapide, donc on va voir des vibrations très très lentes, d'ouverture et de fermeture, de ces plis vocaux. qui sont ici, le côté gauche, le côté droit, et donc qui s'apparentent plus à une valve, on peut le voir, qu'à des cordes, d'où l'appellation des plis vocaux. Ça c'était une première illustration, où on peut voir vraiment l'ouverture et la fermeture de ces plis vocaux. Maintenant on va passer à une autre vidéo, où on va voir cette fois-ci en action, avec le son, d'ailleurs je ne sais pas à quel niveau sonore, de quatre chanteurs, que je ne vais pas passer en entier. Les voici. Et nous allons rentrer, vous voyez c'est de l'endoscopie, c'est des toutes petites caméras qu'on fait rentrer par le nez, et qui permettent de filmer les plis vocaux. Donc on va passer un petit peu, ça c'était un petit peu plus loin dans la vidéo. Ah, moi non plus, je n'ai pas de son. Ah si, autant pour moi. Ah, moi non plus, je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Ah, moi non plus, je n'ai pas de son. Donc voilà, on avait l'impression d'un quatuor de calamar, presque. Et on voyait que là, à vitesse réelle, on ne voit évidemment pas l'ouverture et la fermeture des petits vocaux, cette vitesse étant trop rapide pour l'œil humain. Maintenant, nous allons passer un peu plus haut, donc dans le schéma, cette fois-ci dans le conduit vocal, par l'imagerie à résonance magnétique, avec un chanteur de profil qui va chanter du Wagner, et nous allons pouvoir observer les mouvements des articulateurs au cours du chant. Et vous allez voir, c'est un mécanisme extrêmement technique et complexe. ... 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 Donc voilà, ça c'était pour une première plongée à l'intérieur de l'appareil vocal. Maintenant, on va revenir au niveau du signal. Donc tout l'objet de travaux des gens qui font du traitement du signal et de la synthèse vocale, c'est d'être capable de comprendre et de reproduire au niveau signal les propriétés physiques que nous avons vues, donc la source glottique et du conduit vocal. Et donc si on revient, donc là c'est toujours, voilà, c'est le schéma que j'avais présenté tout à l'heure. Ici on a la glotte, ici on a le conduit vocal. Ce que j'ai dit, donc au niveau de la glotte, quand elle s'ouvre et se ferme à une vitesse régulière, comme on l'a vu sur la vidéo, ça va produire une certaine hauteur et ses harmoniques. Donc voilà, ça c'est les fréquences qui sont associées aux vibrations des plis vocaux. Et le conduit vocal, lui, n'a pas une forme toute plate. C'est un filtre, qu'on va appeler un filtre, qui va être associé aux résonances du conduit vocal. Donc en fonction de la configuration des articulateurs, je vais avoir une certaine géométrie de mon conduit vocal et je vais avoir des modes de résonance. Donc là on revient au système physique, qui vont être particuliers, et ce mode de résonance va être associé avec des fréquences de résonance. Et ces fréquences de résonance, c'est les pics qu'on voit ici, ça veut dire qu'il y a des fréquences qui vont être amplifiées plus que d'autres. Et donc l'effet perceptif que ça a, c'est que ça colore le son, au lieu d'être tout plat comme il était ici, il va avoir une forme particulière qui va lui donner une couleur. Donc voilà, pour bien distinguer les contributions de la source glottique, ce sont les hauteurs et les harmoniques, une structure harmonique. Et le conduit vocal, ça va être une couleur, et on appelle ça les pics de résonance de ce filtre, on appelle ça les formants habituellement. Et les formants sont caractéristiques des phonèmes qui sont prononcés dans une langue de nom. Et donc en sortie de tout ça, on a le son émis de la voix qui est simplement la multiplication de ces deux contributions. Et là, c'est là où je sors un moment de la présentation, pour faire une petite démonstration dans le logiciel audio-sculpt. Voilà. Que Thomas a déjà présenté précédemment, ici on est dans le vrai logiciel, ce n'est pas une capture d'écran, donc on peut jouer le son. Voilà, ce n'est pas très intéressant, c'est moi qui dis A, E, I, O, U. Ce qu'on peut voir, ce que disait Thomas tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur les harmoniques et les résonances. Donc ici, ce schéma, cette registration, elle est obtenue par Transcendre de Fourier. L'axe qui est ici, c'est le temps. Dans lequel on peut se promener par la lecture du son. Et l'axe qui est ici, ce sont les fréquences, avec en bas les basses fréquences et en haut les hautes fréquences. Et le code couleur qui est associé à ces fréquences, c'est le rouge va représenter beaucoup d'énergie à une certaine fréquence et le noir, pas du tout. Donc on voit les silences très bien, par exemple. Et ce qui est intéressant dans les sons, c'est d'abord, ce qu'on voit immédiatement, c'est la structure harmonique. Donc on peut même zoomer encore plus dessus. On voit clairement des réharmoniques comme un peigne. la structure. Et ça, c'est ce qui est associé à la hauteur de la voix. Et si on fait une opération soi-même, comme le préconise Thomas dans ses cours, si on plisse les yeux, on va observer une deuxième structure qui se surimpose à cette première structure. Mais moi, je suis fainéant, donc je veux laisser l'ordinateur faire tout seul. On va faire plisser les yeux à l'ordinateur à travers une analyse qu'on appelle l'analyse LPC, qui est utilisée pour mettre en valeur les résonances de la voix. Donc là, on a une deuxième structure qu'on pouvait observer déjà en voyant qu'il y avait des fréquences qui avaient plus d'énergie que d'autres, mais qui sont plus mises en valeur. Et donc on voit, par exemple, ici un premier formant, un deuxième formant, un troisième, etc. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ces formants, en tout cas cette structure formantique, est différente d'un phonème à un autre, alors que si on regardait la structure harmonique, on avait l'impression que c'était pareil, c'était à peu près la même hauteur. Et donc c'est là-dessus que les voyelles et les phonèmes de la langue vont se différencier. Donc je vais revenir à l'analyse précédente. Et pour vous donner une idée aussi de l'importance de la coloration du son de cette structure formantique, je vais faire une petite opération qu'on appelle synthèse source-filtre. Donc je vais prendre les filtres de ma voix et je vais remplacer la source par un autre son. Et alors je vais d'abord vous montrer le son peut-être, ça sera plus simple. Donc j'ai choisi un premier son que je vais baisser avant de faire l'opération. Donc ça s'appelle du bruit blanc. On voit son spectre, c'est du bruit blanc. On peut l'écouter. Voilà. Et donc on va filtrer ce bruit avec les résonances de mon conduit vocal. Sur cet exemple-là, je reprends ce son. Je choisis... Non, ça c'est pas le bon. Voilà. Le son filtrant, c'est moi. Alors, où sont mes exemples ? Et je vais prendre, pour commencer, du bruit. Nous allons faire la transformation, ça c'est pas très important. Et donc même avec du bruit, vous allez voir, on entend parfaitement bien les phonèmes. Voilà, ça c'était un premier exemple. Et un deuxième, beaucoup plus évolué. Cette fois-ci, on va remplacer, non pas par du bruit blanc, mais par des instruments de musique. Donc là, c'est un ensemble de cordes. Qui joue 1, 2, 3. Et donc, on va changer cette fois-ci, dans le logiciel, le bruit par... Je suis parti ailleurs. Par ce son. Et on va... Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire parler, entre autres, des instruments de musique ou des orchestres. Donc en appliquant les filtres vocaux sur des structures musicales. Donc ça, c'était pour l'exemple. Et maintenant, on revient dans la présentation. Allez, hop. Et donc, comme on l'a déjà vu, j'avais anticipé ce slide-là. C'est que les propriétés de source et du filtre évoluent au cours du temps. Nous bougeons nos articulateurs. Nous modifions les propriétés de nos plis vocaux. Et cette évolution au cours du temps va se rattacher à deux termes. Donc, ils vont nous raccrocher, cette fois-ci, à la linguistique, à des plus hauts niveaux. Qui sont l'articulation, qui sont les déplacements ou l'évolution de mouvements des articulateurs au cours du temps. Qui va permettre, par exemple, de former des phonèmes, des syllabes, des mots, etc. Et donc, de construire du sens et des phrases. Et la prosodie. Donc ça, c'est un terme très important pour les musiciens. Ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent, la musique de la voix. Parce qu'elle est décrite, comme ce qui est spécifié ici, par des propriétés d'accentuation et de phrasés. Donc ça, c'est des choses qui parlent aux musiciens. Et aussi qui se caractérisent acoustiquement par les variations de hauteur, d'intensité et de durée. Comme les musiciens parlent également en termes pour la musique. Et donc, la prosodie, c'est quelque chose qui se surimpose à l'articulation des phonèmes, des mots, etc. Et qui va surimposer un sens secondaire. En tout cas, qui va moduler ou infléchir le sens strict des phonèmes. Pour, par exemple, si on allait, je vais revenir sur le schéma. Ou pour aller plus loin, carrément, pour véhiculer de l'expressivité, des émotions, etc. Alors, ici, j'ai un exemple amusant que j'ai fait hier. Qui est imparfait, mais qui va montrer l'importance de la prosodie dans la communication de l'expressivité. Donc, j'ai un exemple de Marilyn Monroe. Et je me suis amusé à aplatir son intonation. Vous allez voir, ça véhicule beaucoup moins de choses. Voilà. Donc là, j'ai aplati que les hauteurs. Si on voulait neutraliser la prosodie, il faudrait enlever les accents. Il faudrait enlever, aplatir l'intensité, normaliser les durées, etc. Et là, on aurait vraiment le sens strict véhiculé par la voix de Marilyn Monroe. Et donc, d'une certaine manière, la voix chantée et la musique, c'est une sorte d'intensification de l'expressivité de la voix par une prédominance, en fait, de ce canal prosodique par-dessus ou par-delà l'articulation et la construction du sens strict. Donc ici, nous avons à droite, c'est un vieux schéma, mais qui est toujours d'actualité, en fait, qui sont les dix contours intonatifs du français, d'après Philippe Delattre, en 1966, et donc, qui classaient des formes de contours intonatifs en fonction d'un certain nombre de modes d'expression, donc qui vont des questions, aux interrogations, etc. Avec, par exemple, quand on pose une question, le ton montant final, etc. Et donc, c'était une manière de décrire ou de donner un lexique des contours intonatifs pour des langues données. Et donc, ça, ce sont des thématiques de recherche toujours actuelles. Alors, pour nous qui travaillons sur la synthèse des signaux vocaux, toute la problématique, c'est qu'on a plusieurs étapes de traitement. Celle de l'analyse, donc Thomas en a parlé, avec des représentations en fréquence. Généralement, on utilise la transformée de Fourier. Il y a des transformées aujourd'hui plus évoluées. La séparation par le signal des propriétés, des caractéristiques de la source glottique et du conduit vocal. Et de l'autre côté, il faut des moteurs de transformation et de synthèse pour pouvoir modifier et resynthétiser les signaux sonores vocaux. Et tout cela fait appel à des notions assez larges, multidisciplinaires, de physique, de traitement du signal, mais aussi de linguistique et beaucoup d'apprentissage machine, de plus en plus. Alors, je me suis amusé, on va passer rapidement là-dessus, à faire une petite histoire de la synthèse vocale, en repartant très très loin, donc de l'automatique et de la première machine parlante connue en ce monde, qui était la speaking machine, la machine parlante de Volkant & Kempelen, qui était un système mécanique, avec des soufflets et des boîtes qu'on activait, etc., pour produire des sons. Là, je n'ai pas mis les exemples sonores, je vais plutôt passer sur le slide suivant. Et puis après, on fait un saut, donc ça c'était au fin du XVIIIe siècle, on fait un saut au XIXe siècle avec l'électricité, et l'apparition du vodeur, qui était une version très modernisée de la machine parlante, dans laquelle j'étais une machine qui ressemblait à une espèce de machine avec rire, sur laquelle on pouvait contrôler les sources d'excitation périodiques ou bruitées, différents types de filtres, et puis aussi différents types de hauteurs, pour produire des intonations différentes, et pour par exemple modifier le ton d'une affirmation sur le ton d'une question. Et ensuite, on parle à l'informatique, et à l'exemple le plus connu de la synthèse vocale, donc produite par les laboratoires Bell en 1961, avec l'IBM 7094, si je ne le trompe pas, et la chanson Daisy Daisy, qui avait été reprise, notamment dans le film 2001, un décès de l'espace, par Stanley Kubik. Donc ça, je ne veux pas mettre d'exemple, vous pouvez les trouver sur Internet très facilement, et je vais faire un bond dans le temps, pour passer à des systèmes de synthèse vocale plus actuels, et donc notamment, on va commencer à la fin des années 70, avec des synthèses dites par LPC ou par Forman, dont les premiers exemples étaient produits à l'IRCAM, à la création de l'IRCAM, par Xavier Rodé, donc on a un premier exemple de voix qui parle. Il a été lié le formatique à l'université par Vixix. Voilà, donc ça, c'était une synthèse totalement automatisée, il suffisait de rentrer le texte, et la synthèse était produite avec une voix d'ordinateur, qui n'était aucune voix en particulier, et Xavier Rodé étant facétieux, pour faire son entrée à l'IRCAM, il avait aussi fait chanter la voix, avec un clin d'œil à son fond. Ah, je vais y arriver. Ah, je vais y arriver. Au clair de la lutte, mon avis, Piero. Voilà. Au clair de la lutte, mon avis, Piero. Il ne veut plus s'arrêter. Allez, ça suffit. La machine s'emballe, parfois. Donc, voilà, ça, c'était les tout premiers essais. Alors, ça prête à sourire aujourd'hui, on est 40 ans ou plus de 40 ans plus tard. Quelques années plus tard, un exemple beaucoup plus impressionnant, par synthèse formatique de chant, l'ère de la Reine de la Nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait déjà un saut qualitatif extrêmement important. Alors, c'était de la synthèse formantique. C'était plus facile, parce qu'il n'y avait qu'une voyelle à synthétiser. Mais il y avait des travaux importants sur des systèmes qu'on appelle de règles pour prédire les intonations, les liaisons, etc., de hauteur d'intensité qui étaient nécessaires à produire les notes par la chanteuse. Donc là, on va faire... Cette fois-ci, on passe dans les années 80, avec la synthèse dite par Diffon. Donc on passe dans l'ère de la synthèse par corpus. Donc on a des corpus de voix qu'on découpe en petits morceaux, ici par Diffon. Puis, par sélection d'unités. Donc là, on n'a plus des Diffon. On peut avoir des unités de plus en plus grandes au milieu des années 90. Et là, j'ai des exemples. Alors, je n'ai pas les exemples du milieu des années 90, mais j'ai des exemples que j'avais produits à l'IRCAM en 2011, avec la voix d'André Dussolier. Donc ça, c'est la machine qui parle avec une voix apprise à partir du corpus d'André Dussolier. Il était une voix, une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Voilà. Donc ça, c'était la sélection d'unités et la synthèse par corpus dans ce sens-là. On construisait une voix, on avait besoin de beaucoup d'enregistrements de cette voix-là, qu'on découpait en petits morceaux. Et après, on était capable de dire de nouveaux textes avec cette voix-là. Mais avec le style et la prose odie qui étaient contenus dans le corpus qu'on avait enregistré. À partir du début des années 2000 et fin des années 90, on passe à de la synthèse qu'on dit statistique. Donc là, c'est de la synthèse par HMM où cette fois-ci, on essaye de s'affranchir des limitations de la synthèse par sélection d'unités. On a une seule voix, par exemple, et on est limité à son expressivité naturelle. Là, on va créer des modèles statistiques à partir d'un grand ensemble de voix. Donc il peut être des dizaines, des centaines, des milliers de voix pour apprendre les propriétés statistiques, par exemple, d'une voix dans une langue donnée. Et après, être capable soit de synthétiser une voix moyenne, la voix de l'individu moyen en français, par exemple, soit de la réadapter avec un tout petit peu de données sur une nouvelle voix ou l'adapter à des émotions, etc. Donc là, c'est une synthèse avec le logiciel festival. Donc ça, c'était en 2016. Ce n'est pas la synthèse par HMM la plus aboutie. Et puis, on refait un saut, cette fois-ci, dans les années... Alors, je n'ai pas su dater exactement, mais aux alentours des années 2010, avec le deep learning, cette fois-ci. Donc on n'a plus des milliers de voix, mais on a des quantités phénoménales de voix, dont pas nécessairement avec des informations, des labels pré-annotés, etc. Et tout le monde a forcément en tête l'article de Google et de DeepMind qui a été produit l'été dernier avec le système WaveNet, qui est de la synthèse par réseau de neurones récurrents, où cette fois-ci, ils arrivent à prédire non plus les formes spectrales que j'ai montrées de la voix, mais échantillons après échantillons sur la forme d'ondes temporelles. Est-ce qu'ils donnent un exemple comme ça ? Voilà, et c'est ce type de voix qu'on entend généraliser aujourd'hui sur la plus tard des moyens de communication. Vous avez tous un téléphone, donc vous avez de la reconnaissance vocale dessus, mais vous avez aussi, on appelle ça maintenant, des assistants personnalisés qui sont soit Siri, soit OK Google, etc., avec des voix de synthèse qui vous parlent. Et donc, c'est de plus en plus, les grandes multinationales comme Google, Facebook, Amazon, etc., travaillent à donner des personnalités vocales à leurs assistants, donc en travaillant sur la synthèse vocale et les systèmes de dialogue et d'interaction homme-machine. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la synthèse vocale. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Je ne sais plus du tout où je suis dans le temps, donc vous m'interrompez si je suis trop long. Je vais montrer les applications, en fait, de ce qu'on peut faire avec ces technologies vocales ou ce qui a été fait. J'ai pris trois exemples de trois compositeurs, ce qui a été fait sur les technologies et les sciences de la voix pour l'écriture musicale. Donc, les applications, normalement, sont très nombreuses. Nous, on travaille beaucoup à l'Ircam, notamment, et de plus en plus, pour le théâtre et pour le cinéma. J'aurais pu vous passer des exemples également, mais j'ai voulu me focaliser sur la musique ici. Et donc, on va montrer trois illustrations musicales. Alors, la première des choses, c'est que ces outils d'analyse synthèse permettent non seulement de synthétiser la voix, mais aussi de la sculpter, c'est-à-dire de modifier ses propriétés. Je vous ai déjà montré des exemples de la synthèse source-filtre, mais on peut l'utiliser à des fins créatives, par exemple, en créant des voix hybrides à partir de la source glottique d'un lion et le filtre d'une voix humaine pour créer ce qu'on peut appeler une voix de lion, faire parler un lion. Voilà. Ça, je ne vais pas avoir le temps parce que je crains le deuxième exemple. Donc, on peut corriger les intonations des chanteuses. J'avais un exemple où on a une chanteuse qui chante horriblement faux. Je pourrais vous le passer, si vous le souhaitez, par la suite et en prenant l'exemple d'une chanteuse qui chante la même chose, mais juste, on peut copier le phrasé mélodique de cette chanteuse et l'appliquer directement sur la chanteuse qui chante faux pour corriger et faire une voix tout à fait convaincante. Bon. Je vais le sauter, cet exemple, et on va passer au premier exemple d'illustration d'utilisation de la voix dans la musique. C'est Jonathan Harvey qui a créé une oeuvre Speakings en 2008 et je vais parler d'abord de vocaliser la musique. Vocaliser la musique, alors il l'a fait de plusieurs manières. Je vais m'arrêter à une seule, c'était la transcription de la voix, c'est-à-dire écrire de la musique ou orchestrer de la musique qui suit les intonations ou qui reproduise les intonations de la voix naturelle. Donc là, on va avoir un exemple où on va avoir l'écriture de cette partition synchronisée avec la voix de l'auteur. Et donc, aussi dans sa version définitive, du coup, réorchestrée. de l'auteur. C'est un premier exemple d'imitation de la prosodie ou d'orchestration de la prosodie de la parole par l'orchestre. Et puis il y a une généralisation de ça que je trouve extrêmement impressionnante qui peut être faite grâce au logiciel appelé le mosaïking qui permet de recomposer un son avec des éléments d'un autre son. Donc le principe est extrêmement simple, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et on peut s'amuser à reproduire une voix par exemple. 75 Elle se garantira du froid avec ce bon capuchon. Voilà, donc on va essayer de garder en mémoire cette prosodie et ces mots-là. Et on peut les reproduire avec par exemple un violon. Donc ça c'est un enregistrement de violon. Donc voilà, il n'y a pas que ces quelques secondes. Je crois que ça va durer une minute ou deux. Et donc le violon qui recompose la voix donne quelque chose comme ça. Donc si vous voulez réécouter ce passage-là. 75 Elle se garantira du froid avec ce bon capuchon. On va repasser cette fois-ci. Il ne faut pas mettre les sons trop proches. Hop Voilà Décidément On peut le faire dire par une flux. Donc je vais enchaîner Oh là là Alors moi ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'on a l'impression d'entendre les phonèmes de la voix. On reentend le texte, alors avec un petit peu d'effort quand même. Mais alors là, cette fois-ci, avec plus du tout d'effort, là on a poussé le vis jusqu'à reconstituer avec une pièce d'électro-acoustique en entier. Donc à partir de la pièce articulation de Giorgi Ligeti, qui ressemble à ça. Et là on va entendre le sens sans aucun problème. Si j'y arrive. Non Je vais faire quelque chose, hop Ce sera plus simple On va l'éloigner de ses copains Ah, il est complètement parti Bon, on va le jouer ici, ce sera plus simple Alors moi je connais les phrases par cœur, 75, elle se garantira du froid avec son bon capuchon Annie s'ennuie loin de ses parents Donc voilà, mais on entend très bien, on peut reproduire de la voix humaine les intonations et les phonèmes à partir de n'importe quel type de son grâce à cet outil logiciel. Je vais passer à un deuxième exemple Donc qui est celui de Philippe Manouri qui saurait probablement en parler mieux que moi mais je vais essayer de bien expliquer les différentes étapes Donc pour cette fois-ci faire un peu dans l'autre sens et musicaliser la voix et par exemple projeter les intonations d'une voix parlée, les quantifier sur une échelle musicale pour les musicaliser. Et donc on va partir d'une voix parlée avec des réelles Voilà, et on va aller vers les projeter déjà sur des hauteurs tempéristes C'est-à-dire qu'on va mesurer les hauteurs sur chacune des syllabes Et on va d'abord l'aplatir et la projeter sur le demi-ton le plus proche Philippe, tu me corriges si je dis des bêtises ? Tief, tief gesunken, de faisant, des fuchts justifiants les liés, qui sont pas de avoir à rien, Can un sennu de Barranque outil des pâleaux de tropлан d'un? Can un sennu de Bâle bien, un bâle bien cause de sennu de l'air, Que les guérés de Braille est encore grande dans l'année avec les trois compagnices A pauvres comme le plus puits, A pauvres comme le plus, A pauvres comme le plus projeter de la mémoire qu'on a la suite. Donc voilà, et on va aller encore plus loin, cette fois-ci on va harmoniser, projeter cette fois-ci sur une grille musicale plus complexe, qui va donner donc cette chose-là. Donc ce sont deux appréhensions différentes, oui, j'ai juste un dernier slide, après c'est totalement fini. C'est deux appréhensions différentes de la voix dans la musique, la première c'était la musique qui retranscrivait les intonations de la voix, là cette fois-ci c'est on projette la voix sur des grilles musicales. Et pour finir, une approche tierce, puisque finalement les relations de la voix et la musique sont infiniment riches, j'ai envie de dire, c'est les approches du compositeur Georges Apergis qui va s'amuser à déconstruire le langage pour en extraire des nouveaux matériaux sonores et expressifs. Donc typiquement, alors ça c'est l'exemple amusant, on peut à partir de synthèses par corpus alignées, on peut s'amuser à créer n'importe quel type de synthèse, par exemple en s'amusant à créer des assonances. Voilà, vous avez tous reconnu la voix de ce personnage et on peut aller encore plus loin. Donc elle est vraiment à une finesse de grain très petite qui est le phonème, et s'amuser à créer des textures sonores à partir de phonèmes. Et encore une fois, hop, je vais carrément sortir, ce sera plus simple. Hop. Hop. C'est parti. Donc on se rend bien compte que ça permet d'explorer d'abord la richesse de nos propres voix et de leur contenu, et puis ça permet, du point de vue de la composition, d'essayer de dépasser finalement les limites physiques imposées par la production de la parole pour produire des machines parlantes qui produisent des choses qui seraient impossibles à un être humain de produire. On peut aller dans un autre sens pour écrire des pseudolangages, donc des textes qui n'ont pas de sens mais dits par une personne qui a une intonation correcte. « Vie ou non de dormir, vous mettez des aspères, tant malgré mon désir porche de saint, hilaire, le lointain, de derrière que leur sens auditif, plendeur de la lumière, tableau de primitif, celui de la barrière blanche soit néanmoins un peu, vainouissait en blanche grelot à cette malle, ça l'a vu d'un seul s'il avait lui mal, mais n'ira la vie, le seul glissiant tout allait. » Donc vous n'avez rien compris, mais avec des intonations et un phrasé très français, et une autre façon de voir. « Savoir, sans n-mour quoi, ça repère, sans n-mour quoi, 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 sans n-mour quoi. » Et après, on peut créer des motifs, donc ce sera pour conclure ma présentation, par exemple, concaténer des unités en allant d'une intonation, une espèce de fusée montante des hauteurs les plus basses aux hauteurs les plus élevées. Voilà. Et donc ceci clôt ma présentation, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.